bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le blabla de cri cri j'ai envie de vous montrer cette petite création que j'ai faite pour mettre dans mon album d'atc alors j'en ai fait d'autres qui sont partis soit avec une petite fille soit avec un sapin de noël avec des lavinia dessus alors voilà vous connaissez ce tac que je vous ai déjà montré il ya les deux petites fillettes de chez all and create des deux petites fillettes de noël et j'avais vraiment envie de les recoloriser et surtout mais je vous ai déjà expliqué dans mon cahier d'atc dans mon art journal on va dire d'atc j'aime bien laisser une trace de certains tampons d'une période que j'ai apprécié et donc voilà j'ai eu envie de faire cette petite atc alors le fond je l'avais fait je ne me souviens plus parce que c'était un fond vous savez je fais mes fonds d'avance donc je sais plus exactement avec quoi je l'avais fait mais par contre j'ai utilisé je voulais vous montrer c'est caché là c'est de la scraposphère et je trouve que ces étoiles comme ça un petit peu irrégulière dans le sens où c'est plus foncé d'un côté un petit peu moins de l'autre je les aime vraiment beaucoup mais je n'avais pas encore eu l'occasion de les utiliser alors ça c'est une grande satisfaction également c'est de pouvoir utiliser un produit que je n'ai pas encore utilisé précédemment alors je ne sais pas si vous voyez j'avais envie de mettre alors vous connaissez les nouveaux cristal drop je me suis rendu compte enfin je le savais déjà mais je n'ai pas de rouge rouge alors je suis à la recherche d'un rouge c'est à dire que voilà ce que je possède alors j'en ai encore un autre avec des glitters donc j'ai tout cela voilà et puis le dernier que j'ai acheté ici c'est plutôt un rose pourtant il ya le mot red dedans et moi je cherche vraiment un rouge un rouge de noël finalement et je ne l'ai pas donc si jamais vous connaissez la couleur qui correspond au rouge de noël chez les nouveaux drops ça m'intéresse beaucoup donc je me suis dit et bien voilà réfléchis un petit peu aux autres produits que tu as et dans ma scraproom j'ai retrouvé ma collection de liquid pearl les liquid pearl à l'époque mais il n'y avait pas les nouveaux drops les nouveaux cristal drop et donc voilà j'ai toute cette petite collection voilà donc je les ai remontées parce que je vous réexplique un petit peu le principe chez moi c'est que j'avais une petite scraproom alors toute petite parce que les maisons en ville les bureaux sont pas très très grands et je m'y sentais à l'étroit je sentais que j'ai tout fait dedans donc c'est devenu plus ma scraproom est devenu mon armoire de scrap et je suis venu m'installer un chouette bureau que je peux même agrandir si je le souhaite dans ma chambre qui est quand même assez grande dans l'ancien grenier si vous voulez en plus j'ai la place pour accueillir les enfants près de moi et puis je vous avoue qu'il ya de vraiment de plus en plus de matériel qui est monté il ya je vois mes deux mais deux desserts qui roulent je vois cette fin voilà j'en ai plein il ya une armoire coulissante remplie si derrière moi de matériel de scrap donc voilà maintenant j'ai deux endroits où j'ai du matériel de scrap et donc j'ai tendance parfois un petit peu oublier des anciennes choses toutes les nouveautés toutes les choses que j'ai acheté on va dire dans les cinq dernières années elles sont plutôt ici autour de moi mais des choses qui sont un petit peu plus âgées on va dire un petit peu plus vieille voilà elles sont encore en bas et donc voilà j'ai j'ai retrouvé mes liquide pour enfin je savais qu'ils étaient là mais je n'y pensais pas forcément et franchement je suis super contente alors il ya parfois les personnes qui se demandent est ce que c'est pas des produits qui se bouge mais quand ça se bouge moi j'ai toujours dans une petite dans une petite boîte ici ben une une aiguille ou ne voilà pour déboucher et ça marche très très bien donc j'ai utilisé celui là le rubis raide puisque je n'avais pas en niveau et je trouve que le petit effet que ça a fait j'ai fait un petit point comme ça mais j'aime vraiment beaucoup parce qu'il ya ce côté nacré moi je voulais vous reparler de ces produits là parce qu'il ya vraiment ce côté nacré alors aucune idée s'ils se retrouvent facilement ou pas parce que ça fait longtemps que j'en ai pu chercher parce qu'en plus de toute façon je pense que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut donc j'ai remonté ce produit là et alors un de mes objectifs c'est d'aller vraiment regarder un petit peu ce que j'ai encore dans cette pièce qui pourrait me servir pour quand même un petit peu me rappeler de ce que j'ai mais je vous avoue que c'est surtout le papier que j'ai laissé là bas toutes les poudres embossées j'ai pris les principales près de moi enfin voilà il faudrait que des albums de réserve c'est plutôt une réserve on va dire que ce que j'ai laissé là bas c'est ce que j'utilise moins souvent ou bien mes réserves mais voilà il faudrait que j'aille refaire un petit tour enfin voilà je tenais surtout à vous montrer voilà que je continue à créer pour mes ateliers mais également pour faire plaisir à des scrap copines ou pour mettre dans mon art journal créatif atc on va dire et puis j'avais envie de vous reparler de ces produits là parce que peut-être que vous les avez dans un coin puis finalement on achète une nouvelle collection les nouveaux drops et on oublie un petit peu qu'on a ça donc voilà je voulais vous en parler alors je mets tout ça sur le côté je voulais également vous montrer que j'avais proposé précédemment de faire des échanges notamment je cherchais des tamponnages et j'ai fait un très 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 chouette échange avec ici sandrine c'est même notre deuxième en très peu de temps et regardez la magnifique atc qu'elle m'a fait alors attendez le nom coffee time donc voilà coffee time je la trouve vraiment splendide et vous avez en fond notamment tampon graffiti girl qui est une marque que j'apprécie de plus en plus donc voilà sandrine en tout cas je te remercie en coup en tout cas encore une fois pour cet échange franchement je suis super contente je suis en train de détourer tout ce que tu m'as envoyé et voilà je suis contente que tu aies reçu également mon envoi et puis j'ai également reçu de la part de coralie je pense attendez je sais que c'est coralie mais je pense que c'est coralie dc sur internet en tout cas c'est coralie d avec son nom de famille elle m'a envoyé alors d'abord de superbe tamponnage également et puis elle m'a envoyé ces deux magnifiques atc qui sont attachés simplement parce que je les mets près de moi et que je les ai attachés avec un papier collant repositionnable derrière faire la star en bikini à l'ombre du parasol et puis girl power exprime toi vis tes rêves je trouve vraiment ces deux atc magnifique donc je les ai mises près de moi et puis il ya également cette carte de noël alors j'ai envie de m'entourer de belles créations de noël donc je suis en train de me constituer un endroit où je pourrais les mettre et ici donc c'est la saison des gnomes alors de nouveau je remercie les personnes qui m'ont envoyé des gnomes je vais pouvoir les coloriser donc merci merci beaucoup donc voilà je voulais commencer plutôt cette vidéo en vous montrant des créations et puis voilà si vous me suivez dans le blabla vous connaissez le principe je reparcours je reparcours facebook alors je sais qu'il y en a énormément qui me suivent sur youtube et qui me suivent également sur facebook mais c'est plus parce que j'ai envie de vous faire un petit commentaire et de vous raconter un petit peu de ma semaine grâce justement à ce que j'ai publié sur facebook alors dimanche passé donc voilà il y aura pour vous en tout cas il y aura une semaine type top si vous regardez dès que la vidéo sort j'ai été voir mon fils jouer au football alors il faut savoir qu'en belgique donc la semaine passée on avait le droit d'aller aux entraînements et ils font des matchs aussi entre entre eux donc là c'était les U11 contre les U12 si je me trompe pas parce qu'ils ont moins de 12 ans et que c'est en extérieur donc j'ai eu plein de commentaires de personnes qui aimeraient que leurs enfants puissent également refaire du sport d'autres qui disent que c'est franchement bien pour les enfants de pouvoir faire ça et alors voilà moi j'étais en tout cas super contente j'ai déjà été voir souvent des matchs de foot ou des entraînements de mon fils mais je sais pas pourquoi cette fois ci là ça avait une saveur particulière j'étais contente d'être dehors j'étais contente de le voir alors évidemment on était très éloigné les uns des autres les parents on avait notre masque mais c'était quand même un moment important je pense pour les enfants et pour nous quand même de sortir un petit peu de chez soi alors ensuite j'ai publié pour finir cette année 2020 il ne manquerait plus qu'on me dise que le père noël n'existe pas et donc voilà ça c'était ma publication de lundi où j'avais envie de vous souhaiter bonne semaine alors petite parenthèse si vous n'êtes pas encore amis avec moi sur facebook n'hésitez pas à m'inviter alors pas la page Cribrico vraiment le profil et je me ferais un plaisir d'accepter votre invitation et voilà moi j'aime bien je trouve que ça permet d'avoir un contact différent notamment via messenger donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez alors voilà cette année 2020 elle a déjà été tellement pourri d'accord que ne me dites pas que saint nicolas et que père noël ils existent pas ils existent la magie existe on va vivre un super mois de décembre et je veux que personne me dise le contraire voilà j'ai décidé que et alors évidemment les petits commentaires en dessous c'est ça qui est ce qui est bien c'est de voir comment vous résistez j'ai eu des petites danses de père noël j'ai eu voilà tout le monde m'a rassuré m'a dit que le père noël existait donc voilà je suis rassuré je me sens mieux je me dis que 2020 va peut-être mieux se terminer que parce qu'elle a commencé un parce que je me souviens des deux trois premiers mois qui étaient assez fin bon on va dire deux premiers mois qui étaient assez sympa c'est après que ça s'écorcit mais bon alors voilà bonne semaine alors voilà oui moi ce que je fais c'est que je vois souvent chez les scrap copines passer des choses et puis voilà quand je trouve ça intéressant rigolo que j'avais envie de partager avec vous eh bien je le fais et là voilà attendez je vais mettre affiché plus je me dis que c'est l'occasion que vous me connaissiez un petit peu plus surtout pour les personnes qui me suivent sur facebook et dans le blabla de cri cri bah celles qui regardent que des hônes ou que des tutos alors je suis consciente que des tutos pour l'instant j'en fais pas beaucoup mais j'ai des excuses je suis complètement débordée mais je vous en parlerai après donc voilà si vous voulez connaître des choses sur moi alors ce que j'ai adoré c'est que les filles elles ont joué le jeu alors je dis les filles bah oui parce que je n'ai que des filles je pense qui me suivent en tout cas sur facebook et donc voilà elles ont joué le jeu elles ont certaines en tout cas recopié le questionnaire en commentaire et elles ont répondu et ça m'a permis de nouveau de mieux connaître alors youtube c'est génial c'est chouette de voir parfois qu'on a une vidéo avec je sais pas moi mille vues ou même plus quand je faisais des vidéos actions j'avais parfois des vidéos qui atteignaient des sommets mais franchement j'étais voilà mais moi des vidéos actions je n'en fais plus parce que déjà avec ce qui se passe je vais beaucoup moins chez actions et puis je me suis rendu compte que les produits de chez actions je les utilisais pas beaucoup alors attention il ya d'autres coups de coeur que je n'utilise pas beaucoup mais mais actions c'était c'était redondant c'était chaque fois que j'achetais la attention les papiers peut-être un peu plus mais les cachets je les thésaurisais je les collectionnais j'ai donné limite à mes enfants mais moi je les utilisais vraiment vraiment pas beaucoup sauf quand je faisais des vidéos spécial actions donc j'ai décidé d'arrêter ce type de hall et puis je vous en fais d'autres et là par contre vraiment vraiment je me rends compte que comme j'ai ce petit panier avec justement mes derniers achats et bien quand j'ai un petit peu de temps je tamponne je fais des découpes et tout ça et en tout cas elles sont prêtes à être utilisées et ne sont pas directement rangées et je pense que voilà je pense que j'utilise beaucoup plus mais mes derniers produits ou en tout cas je les partage parce que ça aussi un partagé avec les scrap copines qu'on a acheté c'est quand même assez sympa alors si voilà si vous n'avez pas vu je vais vite parcourir alors la dernière boisson que j'ai bu c'était un ccml c'était en cours puisque c'est le matin que j'ai publié je suis une fan de ccml et à cette période-ci un ccml chaud avec de la chantilly ou des petits marshmallows comme ça par dessus un pur délice bon ma photo c'est un logo alors la pire douleur c'était un mal dedans j'ai adoré les vacances de rom en famille parce que notamment je vous en ai parlé je pense à l'époque on avait pris un hôtel en dehors de la ville avec un spa et c'était vraiment super sympa l'heure que je me suis endormie j'aimerais bien me retrouver dans la nature en famille mais quand je parle en famille c'est pas seulement la famille avec qui je suis sous mon toit j'adore par exemple aller me balader avec mes parents et tout ça en plus on voit pas les spécialistes pour faire un espèce de jeu de piste pour les enfants donc ils adorent alors qu'est ce que je collectionne là on est un peu plus dans le crap alors les tampons cleave mais c'est je sais même pas si un jour j'oserais vous montrer la photo des boîtes j'ai empilé toutes les boîtes de la quantité de tampons que j'ai et encore c'est sans les actions je sais pas je sais pas si bon en même temps j'assume mais j'adore les tampons tire j'adore alors ben voilà le film que je me rappelle en tout cas avoir vu en premier je pense que ça faisait à l'entour de 11 ans il y en a sûrement eu d'autres mais voilà c'est celui que je me rappelais mon sapin généralement je le fais après saint nicolas donc là l'endroit où on va d'habitude lâcher ce sera pas possible puisqu'on fera pas saint nicolas avec les marraines donc on va réfléchir en même temps j'en ai en plastique mais quand on s'habitue au naturel je pense que c'est dur de de retourner en arrière quand il pleurait pour la dernière fois il ya deux trois semaines il ya deux trois semaines je sais pas ce qui s'est passé ça n'a pas été un jour pire que les autres mais j'ai eu besoin de pleurer alors attention ça n'a pas duré longtemps c'était pas chaudes larmes mais mais j'ai senti les larmes couler c'était vraiment voilà j'avais besoin d'extérioriser etc j'en ai profité que les enfants n'étaient pas là que mon mari travaillait et voilà ça mais je me sens si franchement je pense peut-être que je vous en ai déjà parlé mais je me suis senti bien après je me suis vu vraiment c'est comme si je vidais de la tristesse que j'avais en moi et donc voilà comme je ne veux jamais le faire devant les enfants en tout cas éviter maintenant voilà si on pleure devant les enfants peut tout à fait leur expliquer pourquoi mais je veux dire voilà dans ce cas là j'avais envie d'éviter parce que moi même j'aurais eu du mal à expliquer pourquoi parce que c'était une accumulation donc voilà et depuis je me sens bien alors alors le plat préféré c'est dur parce qu'en fait ça dépend des saisons à cette saison si j'adore les raclettes en fait j'aime bien les raclettes et les barbecues parce que j'aime bien la convivialité que ça crée et le fait de pouvoir manger plein de petites choses différentes je trouve ça vraiment assez sympa et sinon la sole avec des frites c'est très 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 bon aussi alors généralement c'est mes enfants je prends en photo ces derniers temps parce qu'on parlait de personne parce que sinon je fais plein de photos de création deux choses pour me rappeler je sais pas si vous faites comme moi aussi mais moi parfois j'ai peur de perdre un papier voilà par exemple j'avais pris des notes pour l'atelier j'avais pris des notes également pour développer des photos et puis évidemment je note ça à un endroit puis j'ai peur de plus me rappeler dans quel carnet ou de le retrouver ou d'être distraite et tout ça donc c'est vite une photo comme ça je suis sûre de ne pas perdre alors j'aurais bien aimé décoratrice intérieure alors mon métier de prof me convient mais totalement même avec ce qu'on vit donc je pense que j'ai choisi le bon métier mais je pense que des recoratrices d'intérieur de nouveau là j'ai vu un film de noël où il y avait une décoratrice intérieure je me serais tout à fait bien vu à sa place alors qu'est-ce que tu perds alors en semaine le sommeil je dors pas très très bien alors pas très très bien c'est pas catastrophique non plus je fais pas des insomnies mais je sens en tout cas que la qualité de mon sommeil quand je sais que je vais travailler le lendemain et quand c'est le week-end alors vous allez me dire oui mais c'est peut-être que vous vivez ça depuis toujours et bien moi pas moi avant je sentais vraiment pas de différence entre mon sommeil de la semaine et du week-end le week-end je me réveille à la même heure que la semaine par exemple mais en termes de qualité de sommeil je maintenant je sens vraiment 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 la différence alors une personne qui est décédée à qui je voudrais parler c'est ma marraine ma marraine c'est ma grand-mère maternelle et en fait voilà elle a eu douze petits enfants je suis la première et elle avait toujours rêvé être marraine et donc voilà ma maman lui a fait ce cadeau là et donc voilà j'ai vécu des moments magnifiques avec ma grand-mère et puis voilà on avait cette relation différente avec les autres le fait que ça soit ma marraine et puis voilà elle avait eu des problèmes de santé étant plus jeune et puis après ça a été beaucoup mieux et ma maman pensait jamais qu'elle pourrait vivre mon mariage la naissance de mes enfants et tout ça et avec tout ce qu'elle avait vécu quand elle était plus jeune et franchement elle a tenu bon elle nous a aidé avec la maison elle a on a des magnifiques photos avec mes enfants enfin pas beaucoup avec antoine mais avec Sarah et franchement c'est des souvenirs merveilleux et je pense que si je pouvais parler à quelqu'un maintenant ben voilà je voudrais voilà passer un moment avec elle alors oui il y a l'émotion qui vient avec alors avez vous une bonne influence ou pas bah j'ai mis le mot j'espère j'espère avoir une bonne influence dans tous les domaines de ma vie et puis voilà je pense que c'est difficile d'exprimer ça à nous c'est finalement c'est les personnes qui nous entourent qui peuvent le dire l'ananas c'est pas un fruit que j'aime beaucoup et puis moi quand c'est cuit c'est encore pire donc je dirais non pour la réponse est ce que l'ananas a sa place sur une pizza et puis si j'ai la télécommande alors pour l'instant ça je voulais vous en parler c'est vraiment l'occasion ici je me rends compte que je regarde plus du tout les mêmes séries alors peut-être que je radote aussi peut-être que je vous en ai déjà parlé c'est pas grave voilà mais pour l'instant je regarde beaucoup beaucoup des séries médicales alors déjà avant j'aimais bien mais avant jamais bien médicale j'aimais bien policière j'aimais bien aventure j'aimais bien plein de trucs et puis et puis maintenant ben voilà c'est le médical parce que j'ai l'impression comme ça qu'ils ont le contrôle qu'ils essayent de réparer etc tandis que quand il ya un meurtre voilà il est mort il faut trouver mais c'est limite trop tard j'ai fait une analyse par rapport au fait que j'aimais beaucoup regarder ça ou parfois même des séries avec mes enfants si on vous savez des super héros et tout ça j'ai vraiment l'impression c'est avec ce qu'on vit pour l'instant que c'est ce genre de séries qui me font du bien parce que j'ai l'impression qu'en tout cas dans la série ils essayent d'avoir un peu plus le contrôle et moi c'est c'est ça que j'ai besoin j'ai besoin de retrouver le contrôle de ce qu'on vit et c'est pas évident du tout bon créé sa natomie par contre moi je regarde la série depuis tout 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 début et je me suis attaché au personnage mais résident c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus récemment et j'ai déjà avalé les trois saisons je pense que j'ai regardé donc voilà voilà comme ça vous savez un peu plus de choses sur moi n'hésitez pas encore si vous n'avez pas vu et que vous avez le temps de ben voilà d'aller en commentaire voyez un certain nombre de personnes qui l'ont fait de copier de répondre et puis je serai très très contente ben voilà de faire un peu plus connaissance avec vous alors justement ici coralie qui m'a fait cette très jolie carte m'avait envoyé des petits gnomes donc je l'ai déjà détouré je les ai mis là oui je suis devenue une accro mais je voulais déjà dit de détourer mais je sens presque plus monde voit ici sur le côté je vous jure j'arrête pas j'arrête pas alors je pense qu'il y a deux raisons ça me permet mais je voulais déjà dit un mais je me répète mais tant pis ça me permet de me vider la tête comme ça quand je suis devant la télé ça m'évite de grignoter puisque mes mains sont prises et que je fais quelque chose et pour l'instant j'ai du mal à juste me concentrer sur la télé donc voilà ça me fait énormément de bien de détourer puis quand je rentre de l'école avec ce qu'on vit pour l'instant avec le mix présentiel mix à distance je joue j'ai pas l'énergie j'ai pas l'énergie de créer et même le week-end c'est difficile de vraiment faire une création complète et donc voilà j'ai cette impression comme ça de détourer de quand même faire quelque chose pour le scrap et puis moi je me connais un sinon c'est je vais aller traîner sur des sites et je vais faire des commandes j'ai quand même fait encore une commande de black friday fallait en profiter mais j'en ai fait qu'une j'ai vu des copines qui ont été moins raisonnables qui ont fait plein plein de commandes moi j'en ai fait qu'une donc ça va c'est encore c'est encore raisonnable voilà mais ça me fait du bien ça me fait du bien puis je trouve ça sympa ils sont quand même trop mignons j'ai envie de les utiliser j'espère que j'aurai le temps alors oui ça moi je veux vous partager aussi quand je vais bien et là ce jour là je me sentais c'est marqué super heureuse super contente mon horaire définitif jusqu'au 30 juin est parfait pour moi alors je vous explique juste un tout petit peu comment ça fonctionne dans l'enseignement en tout cas en belgique on reçoit en septembre un horaire provisoire un horaire provisoire généralement c'est jusqu'aux vacances de de toussaint et puis quand on revient des vacances de toussaint on a notre horaire définitif qu'est ce qui se passe entre l'horaire provisoire et le définitif le provisoire généralement on ne sait pas encore le nombre de classes définitives il faut parfois en regrouper ou en dédoubler on ne sait pas encore tous les professeurs que qui vont être dans l'école donc parfois on se rend compte qu'un professeur qui arrive je sais pas moi à la moitié du mois de septembre on lui donne un horaire mais comme il est déjà sur une autre école et bien il ne convient pas cette horaire il faut faire des modifications enfin voilà il y a plein de choses qui peut arriver et donc le monsieur qui fait les horaires essaie de au mieux adapter l'horaire provisoire et d'en faire un horaire définitif qui est comme je vous l'ai marqué après jusqu'au 30 juin et bien mon horaire si j'avais dû le faire moi-même je pense que j'aurais fait le même alors bien sûr on espère toujours avoir avoir plus de voilà d'après-midi ou de matinée de congé ou de journée mais en même temps il faut mettre un certain nombre d'heures et bien je pense que là il a mis les heures le mieux possible alors bien sûr que j'ai demandé certaines choses mais voilà on n'est jamais certain de l'avoir dans notre école souvent ils disent que une des choses la première chose que vous mettez vous êtes presque certains de la voix mais après le reste ça dépendra finalement de ce qui se passe avec les autres collègues avec les élèves et tout ça il ya quand même des choses qui voilà mon local par exemple il peut pas me le mettre à un moment où ou par exemple quelqu'un d'autre en a besoin ça c'est mon problème aussi c'est que voilà j'ai le seul local informatique de toute l'école et donc certains en ont besoin quand même à certains moments donc je prête mon local informatique on va dire quatre heures à une collègue et donc voilà ça il faut s'y adapter trouver un moment etc et là on a réussi justement à mettre belle le lundi matin ma copine ma copine bénédicte que je pense qu'elle regarde parfois mes vidéos ben béné prend prend le local le matin avant la récréation donc ça veut dire que le lundi maintenant je commence plus tard donc c'est trop cool et alors elle prend le mardi après midi elle a aussi également besoin encore de deux heures et donc voilà c'est trop cool le mardi après midi je termine plus tôt aussi donc c'est trop cool franchement mon horaire il est génial alors attention il y en a certains qui m'ont mis dans les commentaires que on avait de la chance de voir à aussi long terme dans l'enseignement attention c'est mon horaire de base après il ya cette histoire de à distance donc finalement mes heures c'est pas je connais mes débuts mais fin de journée ça ça ne bouge pas à l'intérieur de la journée évidemment il ya des choses qui bougent avec les décisions qui sont prises par rapport au co vide mais en voilà mais en tout cas je suis trop 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 contente de mon horaire alors le 27 novembre c'est à dire vendredi c'était l'anniversaire de mon mari chéri youpi et voilà c'est un homme merveilleux jovial généreux je pourrais dire plein de choses sur mon mari mais en tout cas c'est également un papa fantastique c'est également quelque chose j'aurais pu le mettre mais bon il a tellement de qualité que je peux pas tout mettre dans voilà dans le texte c'est quelqu'un qui me soutient dans tout ce que j'entreprends le fait d'être indépendante complémentaire de donner des ateliers et tout ça il m'a énormément soutenu là dedans et franchement ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché bah voilà parce que ça ça me prend du temps au début c'était quand même aussi des déplacements pour les ateliers à liège et tout ça mais il m'a dit non ça te fait du bien tu aimes ça tu aimes apprendre tu aimes voilà donc il m'a soutenu et je le remercie énormément alors ici j'ai mis aujourd'hui aujourd'hui on est samedi pour moi en tout cas j'avais envie de vous souhaiter un excellent week end courage à celles qui travaillent parce que c'est vrai parfois je souhaite bon week end mais j'oublie j'oublie parfois les personnes qui travaillent et pourtant je le sais j'ai beaucoup de copines il y avait un petit atelier ce matin donc samedi matin cozy christmas donc on a continué l'atelier je fais des mini ateliers des mini live en fait pour préparer l'atelier du 12 du 12 et je sais qu'un à chaque fois certaines elles voudraient assister au live mais voilà c'est sur un groupe facebook donc il y en a qui me posent parfois des questions c'est sur un groupe facebook c'est sur le groupe de l'atelier donc c'est pour les personnes qui se sont inscrites à l'atelier et voilà il y en a qui peuvent pas participer parce qu'elle travaille et franchement je pense beaucoup à elle alors j'ai pas fait de vidéo et vendredi j'étais vraiment vide 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 attention je suis je me sens très très bien mais il ya des moments comme ça où voilà vendredi j'aurais dû tourner une vidéo mais j'avais pas le courage j'avais pas d'idées j'avais pas envie de me forcer parce que toutes les vidéos que moi je vous fais toutes les publications sur facebook c'est toujours à jamais je me force ça vient vraiment parce que j'en ai envie j'ai envie de partager avec vous et là je sais que si j'avais fait une vidéo toute façon ça aurait pas voilà ça aurait pas été bien parce que voilà j'étais trop fatigué je me sentais vide je pense que vide c'est ça arrive de temps en temps il faut apprendre à savoir qu'on est vide et qu'il faut j'avais mis une image il ya quelques temps sur sur facebook qu'il faut remplir sa batterie comme ça il faut se recharger et donc voilà j'étais pas capable j'avais pas envie de tourner une vidéo vendredi et par contre ici j'aime bien pour passer un bon week-end n'oubliez pas de déconnecter très important j'essaie même parfois d'oublier mon gsm mon portable en haut ou en bas pour déconnecter aussi de la partie téléphone internet et tout ça prendre du temps pour vous et seulement pour vous mais ça je vous le dis à chaque fois et faire une sieste même toute petite alors là par contre la partie 6 j'ai un peu du mal mais bon s'allonger dans le calme en écoutant un petit peu de musique ça fait énormément de bien et par contre attendez je vais regarder parce que je pensais que j'avais publié le visuel de l'atelier du mois de janvier mais voilà en fait c'est ici attendez je vais vous montrer donc en fait c'était la semaine passée en fait j'ai pas publié moi même j'ai partagé une publication de joël joël c'est la boutique créatelier caracol que vous connaissez peut-être et donc voilà joël propose de précommander ou de commander le matériel que j'utilise aux ateliers virtuels donc des ateliers à distance et donc voilà ici cri cri brico vous propose un atelier vous ne voyez pas j'ai zoomé donc cri cri brico vous propose un atelier virtuel art journal féerique le samedi 9 janvier pour les informations et les inscriptions vous pouvez la contacter en message privé et alors elle a mis la liste du matériel la liste du matériel est ici donc tout ce que j'ai utilisé pour l'atelier alors bien entendu les personnes qui assistent à mes ateliers peuvent tout à fait adapter le matériel par rapport à ce qu'elles ont par rapport à ce qu'elles aiment mais j'ai vraiment fait une double page attendez je vais descendre j'ai fait une double page ça me fait penser qu'il faudrait que je la republie ouais peut-être la semaine prochaine je republierai le visuel de l'atelier parce que là on le voit peut-être pas bien parce que comme je vous ai dit j'ai partagé finalement une publication de joël et donc ce que j'ai fait moi dans mon art journal c'est que j'ai fait deux pages où j'ai fait deux pages une dans les tons plutôt bleus une dans les tons plutôt violet et je trouve qu'elles s'accordent bien l'une avec l'autre je ne pouvais pas m'empêcher de faire une lune j'ai utilisé des grandes fées des petites fées j'ai fait de la colorisation et donc les ateliers ça sera comme d'habitude en fait en trois parties donc mes ateliers c'est toujours il ya la partie live la partie autonomie et puis dans ce cas-ci et bien on va faire justement le fond on va faire la colorisation et puis on va terminer par la mise en scène et puis par un live face à face pour terminer l'atelier donc voilà si jamais un jour un atelier vous intéresse donc le groupe sur facebook existe déjà il ya déjà voilà une vingtaine de personnes qui se sont inscrites et qui sont sur le groupe voilà si vous avez envie de vous rajouter je sais qu'il y en a d'autres qui m'ont envoyé des messages il faut encore que je leur réponde donc voilà n'hésitez pas à me contacter si jamais ça vous intéresse donc voilà j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui je suis vraiment très très contente d'avoir passé ce moment avec vous je voilà merci pour votre fidélité merci d'être là pour le blabla c'est un moment que j'aime beaucoup partager avec vous alors attendez là j'ai fort zoomer on va redé zoomer pour moi voilà parce que c'est tellement joli ces petites poupettes en fait il ya des tampons c'est vraiment les tampons de chez olam créés et puis en a d'autres ce sont parfois des tampons digitaux alors moi je suis pas encore passé à ça ça l'avantage quand même qu'on peut mettre à la dimension qu'on veut mais en termes d'impression pour que la colorisation se passe bien mais moi le papier aquarelle c'est quand même assez épais donc tampons digital pour l'instant en moi c'est pas pour moi mais par contre voilà les les petites fillettes d'olam créé en tampons j'adore et bien je vous souhaite une excellente semaine je vous souhaite plein de bonheur j'espère que vous allez bien et puis j'ai pas posé de petites questions aujourd'hui donc la question que je voudrais vous poser aujourd'hui c'est qu'est ce qui vous manque le plus pendant le confinement alors là normalement on est partiellement des confinés si j'ai bien compris je vous avoue je suis plus trop mais qu'est ce qui vous manque le plus alors attention vous allez sûrement me dire que c'est voir certaines personnes etc mais mais dites moi vraiment qui dans quelles circonstances est ce que c'est peut-être les activités des enfants est ce que c'est peut-être je sais pas qu'est ce qui vous manque vraiment vraiment le plus et si vous n'arrivez pas vous décidez vous pouvez mettre plusieurs choses il n'y a pas de souci alors voilà moi moi ce qui me manque le plus bien entendu c'est de voir ma famille mais c'est surtout avec mes enfants n'ont plus le même contact avec leurs grands-parents et je pense que ça manque beaucoup des deux côtés et je pense que le contact physique notamment manque beaucoup à mes enfants alors ils s'y habituent mais ils n'ont plus fait de câlins à leurs grands-parents depuis le mois de mars c'est un truc c'est un truc de fou maintenant quand on y repense quoi mais bon voilà je pourrais relancer un blabla sur le sujet j'en parlerai peut-être un petit peu plus la semaine prochaine si jamais vous avez envie qu'on en parle donc voilà qu'est ce qui vous manque le plus avec le confinement même avec le semi confinement parce que je suis désolée même avec les libertés qu'on est en train de nous donner un petit peu plus en belgique là il ya la réouverture des magasins qui ne sont pas essentiels mais il ya toujours les coiffeurs qui sont fermés enfin il ya quand même encore beaucoup de choses qui qui ne sont pas à la normale donc voilà ça m'intéresserait de vous dire je vous fais des très 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 gros bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous